Pendant des jours, le vieil homme avait été une présence constante dans le terminal de l'aéroport, mais personne ne savait ce qu'il attirait là ni ce qu'il attendait. Il s'asseyait dans le même siège jour après jour, regardant par la fenêtre avec un air de contemplation silencieuse. Le personnel de l'aéroport l'avait remarqué, et au fil du temps, leur curiosité pour son histoire grandissait. Malgré leur tentative de lui parler, le vieil homme restait stoïque et silencieux, laissant tout le monde se demander quels secrets il cachait et ce qu'il avait amené dans le terminal en premier lieu. Avec le temps, le personnel de l'aéroport devenait de plus en plus intrigué par cet énigmatique vieil homme, qui semblait perdu dans son propre monde. Sarah, une jeune employée curieuse, fut surprise de le trouver toujours assis au même endroit. Il avait l'air d'avoir dormi là, mais personne ne savait pourquoi il choisissait de rester si longtemps à l'aéroport ou quel était son motif. La curiosité de Sarah était piquée, mais elle se sentait hésitante à l'approcher. Elle décida qu'il serait plus prudent d'observer la situation et d'attendre des signes qu'il pourrait avoir besoin d'aide ou qu'il partirait bientôt. Malgré cela, certains de ses collègues devenaient de plus en plus agités et impatients, lui conseillant d'agir. Alors que les membres du personnel se rassemblaient, l'un d'eux prit la parole. Il est temps d'obtenir des réponses de sa part. Certains voulaient même qu'on l'emmène par la sécurité. Le groupe gardait un œil sur le vieil homme, qui était assis dans le salon de l'aéroport depuis des heures. Il semblait attendre quelque chose ou quelqu'un. Cependant, Sarah, étant l'une des rares membres du personnel senior présente, savait que la violence n'était pas la bonne approche. Elle avait un pressentiment que le vieil homme avait une raison très importante de rester si longtemps à l'aéroport, alors elle décida de l'approcher elle-même pour découvrir ce qui se passait. Sarah remarqua le vieil homme assis seul, regardant fixement la fenêtre de l'aéroport. Inquiète, elle s'assit à côté de lui, se présenta poliment et lui demanda si tout allait bien. Le vieil homme la regarda avec une expression sombre qui indiquait que quelque chose n'allait pas. Bien que le personnel de l'aéroport ne fût pas préparé à l'histoire émotionnelle du vieil homme, Sarah pouvait sentir qu'il avait beaucoup sur le cœur et qu'il avait besoin d'aide. Ils lui apportèrent de la nourriture et des boissons, mais il y toucha à peine. Ils proposèrent même de lui trouver un hôtel, mais il refusa, disant qu'il ne pouvait pas quitter l'aéroport. Juste au moment où Sarah pensait qu'il ne découvrirait peut-être jamais ce que faisait le vieil homme là, il finit par dire quelque chose. Le troisième jour, il appela Sarah. Elle s'assit à côté de lui, ne sachant pas à quoi s'attendre. La sombre vérité qu'il révéla finalement allait changer sa vie. L'enfance de Sarah n'était rien de normale. Ses parents étaient toujours en voyage, la laissant aux soins de nourrice, d'amis et de membres de la famille. Au lieu de se sentir négligée ou seule, elle était fascinée par les histoires que ses parents rapportaient de leur voyage. Cela éveilla en elle une passion pour la découverte de nouveaux pays et cultures. Elle passait des heures à examiner leurs photos et souvenirs, rêvant du jour où elle pourrait explorer le monde elle-même. Elle savait qu'elle réaliserait bientôt ses rêves. Dès qu'elle eut 18 ans, Sarah décida de suivre ses rêves. Elle obtint l'approbation de ses parents et commença son parcours pour devenir hôtesse de l'air. Elle commença en tant que membre junior du personnel, mais son talent et son dévouement lui valurent rapidement des promotions, et elle devint finalement un membre senior respecté à l'aéroport international Gérald Airford de sa ville natale. Sarah adorait son travail. Elle aimait rencontrer de nouvelles personnes et visiter de nouveaux endroits. Elle était toujours prête à relever des défis, et rien ne la perturbait. Mais elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un vol pour Londres, Sarah remarqua un passager qui semblait en grande détresse. L'homme transpirait énormément et se tenait la poitrine. Sarah alerta immédiatement le capitaine et le reste de l'équipage. Ils évaluèrent rapidement la situation et réalisèrent que l'homme faisait une crise cardiaque. Sarah entra en action. Elle avait été formée aux procédures d'urgence et savait qu'elle devait aider. Elle s'assura que l'homme était à l'aise et appela le médecin à bord. Heureusement, il y en avait un, et il se rendit rapidement au chevet de l'homme. Sarah resta avec l'homme pendant tout le vol, surveillant son état et s'assurant qu'il allait bien. À l'heure arrivée à Londres, elle l'accompagna à l'hôpital, veillant à ce qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. L'incident resta gravé dans la mémoire de Sarah bien après la fin du vol. Elle réalisa à quel point son travail était important et quel impact elle pouvait avoir sur la vie des gens. Elle savait qu'elle avait trouvé sa vocation et était déterminée à être la meilleure hôtesse de l'air possible. Au fil des ans, Sarah fit face à de nombreux autres défis et urgences en vol. Elle s'occupa de tout, des urgences médicales aux passagers indisciplinés, mais elle ne perdit jamais son calme et mit toujours la sécurité et le bien-être de ses passagers en premier. Sarah aimait voyager à travers le monde et faire une différence dans la vie des autres. Elle n'oublia jamais les leçons qu'elle avait apprises lors de ce vol fatidique pour Londres et resta reconnaissante de l'opportunité de faire ce qu'elle aimait. Mais un jour, alors qu'elle rentrait à l'aéroport après l'un de ses vols, elle vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir. Un vieil homme était assis dans la salle d'attente près du terminal. Il avait l'air triste, ayant peut-être juste dit au revoir à un être cher. Quoi qu'il en soit, il disparut rapidement de l'esprit de Sarah. Elle continua son emploi du temps chargé. Après un vol domestique pour Détroit, lorsqu'elle retourna à Grand Rapide, elle vit le vieil homme au même endroit que précédemment. C'était étrange, car elle était partie pendant des heures, mais il était toujours là. Au fil de la semaine, le reste du personnel de l'aéroport remarqua également le vieil homme. Il semblait qu'il n'allait nulle part, mais Sarah était inconsciente de la sombre vérité. Alors que les membres du personnel se regroupaient nerveusement, les yeux rivés sur le vieil homme, l'un d'eux trouva finalement le courage de parler. « Sarah, nous avons besoin de réponses de sa part. » Certains d'entre nous veulent même qu'il soit évacué par la sécurité. Sarah savait qu'il avait raison, mais elle ne voulait pas recourir à la violence. Le groupe avait surveillé l'homme âgé pendant des heures, observant chacun de ses mouvements alors qu'il restait seul dans le salon de l'aéroport, les yeux fixés sur le tableau des arrivées. Malgré son calme, quelque chose chez lui mettait le personnel mal à l'aise. Il savait qu'il devait le confronter sur ses intentions avant qu'il ne soit trop tard. Dans cette situation tendue, Sarah se retrouva en position de leadership en tant que l'une des rares membres senior présentes. Malgré la tension croissante, elle resta posée et savait que recourir à la violence n'était pas la bonne solution. Elle ne pouvait penser qu'à une manière d'aborder la situation. Cependant, Sarah ne pouvait pas se défaire de la sensation que le vieil homme à l'origine du tumulte avait une raison très importante de rester si longtemps à l'aéroport. Avec un sentiment de responsabilité et de curiosité, elle décida de prendre les choses en main. Elle s'approcha directement de lui pour découvrir ce qui se passait vraiment. En marchant vers lui, elle remarqua le vieil homme assis seul, regardant fixement par la fenêtre. Son visage solennel et ses yeux brillants lui inspiraient inquiétude et compassion. Elle s'approcha, s'assit à ses côtés et se présenta. En s'enquérant de son bien-être, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. Le vieil homme, le cœur lourd, leva les yeux et secoua la tête, indiquant que tout n'était pas en ordre. Le personnel de l'aéroport semblait étonné par l'expression émotionnelle du vieil homme, mais Sarah sentait qu'il portait un lourd fardeau et qu'il avait désespérément besoin d'aide. Malgré leurs offres de nourriture et de boissons, le vieil homme à peine touchait quoi que ce soit. Lorsqu'ils suggéraient de lui trouver un hôtel, il refusa, disant qu'il ne pouvait pas supporter de quitter l'aéroport. Après des jours de silence, Sarah avait presque perdu espoir de découvrir la raison de sa présence prolongée. Mais ensuite, au troisième jour, il l'appela. Alors que Sarah s'asseyait à ses côtés, elle ressentit un mélange d'anxiété et de curiosité quant à ce qu'il allait révéler. Finalement, le vieil homme rompit le silence et partagea une sombre vérité qui aurait un profond impact sur la vie de Sarah. Le poids de ces mots flottait lourdement dans l'air, lui laissant plus de questions que de réponses. Il dit qu'il avait attendu son fils, qui était censé revenir d'Afghanistan. Son vol devait atterrir hier, mais il n'avait pas eu de nouvelles de lui. Il ne savait pas ce qui était arrivé. Le personnel se rassembla autour du vieil homme, fouillant les bases de données et passant des appels téléphoniques. Ils contactèrent l'armée et l'ambassade, essayant de retrouver des informations. Sarah fit même un appel par haut-parleur, demandant à quiconque qui pourrait connaître les lieux du fils du vieil homme de se manifester. Les heures passèrent, et le vieil homme était là, attendant anxieusement des nouvelles. Enfin, alors que l'aéroport fermait pour la nuit, un homme en uniforme s'approcha de lui. Il se présenta comme membre de l'armée et informa le vieil homme que son fils avait été blessé au combat mais qu'il était soigné dans un hôpital à proximité. Le vieil homme s'effondra en larmes, submergé par le soulagement et la gratitude. Le personnel observa alors qu'il était emmené, sachant qu'ils avaient fait une différence dans sa vie. Une semaine plus tard, Sarah se renseigna sur ce qu'il était advenu du fils du vieil homme. Elle a pris son nom, Alfred. Alfred avait passé la semaine suivante aux côtés de son fils dans son lit d'hôpital. Heureusement, les médecins s'attendaient à ce que son fils se rétablisse complètement. Sarah lui rendit même visite et lui apporta des fleurs, heureuse que le vieil homme ait eu une fin heureuse. Sous-titrage ST' 501